bonjour à tous c'est Thomas ici gérant d'électrochoc une petite vidéo explicative aujourd'hui concernant les nouvelles normes énergétiques les nouvelles classes énergétiques on avait l'habitude des a plus a plus plus a plus 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 a plus 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 on ne savait plus au final si on vendait des frigos ici ou si on parlait des codes de la nasa en effet depuis le 1er mars l'europe a décidé de changer les étiquettes signalétique afin que ce soit beaucoup plus facile pour vous de vous y retrouver les nouvelles classes vont de a à g un peu comme chez merco sauf qu'ici on parle de frigo on va essayer de répondre à trois questions donc est ce que c'est une bonne chose qu'est ce que ça change pour vous et qu'en est il des écochecs alors est ce que c'est une bonne chose clairement oui parce que avec les anciennes classes énergétiques les classes énergétiques a plus a plus plus a triple plus on avait franchement du mal à s'y retrouver ici on apporte beaucoup plus de clarté grâce à ce nouveau système qu'est ce que ça change pour vous concrètement il faut déjà savoir que cette modification concerne trois catégories de produits donc les lave linge les lave vaisselle frigo congélateur et tout ce qui est congélateur également ça risque d'être un petit peu perturbant au début mais il va falloir vous habituer à ne pas forcément acheter de produits en classe énergétique a comme c'était le cas avant tout simplement parce que si je prends l'exemple des frigos ou des congélateurs la plupart n'existent pas encore en pratique au niveau des lave linge par exemple on retrouve donc dorénavant un qr code qui vous permettra en fait de pouvoir le scanner et d'accéder directement à sa fiche signalétique on retrouve la fameuse classe énergétique donc allant de la classe a à la classe g une consommation maintenant qui est basée sur 100 utilisation et non plus sur 220 donc quelque chose de beaucoup plus logique on retrouve toujours le nombre de kilos de la machine à laver la durée du cycle pour un cycle économique la consommation en eau pour ce fameux cycle économique l'efficacité d'essorage de la machine et les décibels concernant les lave vaisselle toujours ce fameux qr code toujours la classe énergétique allant de la classe a à la classe g la consommation par 100 cycles le nombre de couverts du lave vaisselle la consommation en eau la durée du programme économique et le nombre de décibels développé par le lave vaisselle et enfin tout ce qui est frigo congélateur le qr code la classe énergétique allant de la classe a à la classe g la consommation annuelle cette fois le nombre de litres du congélateur le nombre de litres du frigo et le nombre de décibels produits par l'appareil il ya cependant un grand changement concernant vos écochecs ces derniers ne seront plus valables que pour les lave-linge en classe énergétique à les lave vaisselle en classe énergétique de a à c et pour les frigos congélateurs en classe énergétique de a à d alors quand vous direz à votre copain ou votre copine que vous avez acheté une classe a précisez bien que c'est une machine à laver et pas une mercedes quant à moi je vous dis à bientôt en magasin sur notre site internet et à plus à plus plus ou à plus plus plus